On se retrouve sur BFM Business dans notre émission IT for Business, l'hebdo continue à parler de high-tech et justement parler de l'IQ high-tech. Avec nos deux invités, avec nous Hubert Tournier, directeur adjoint du système d'information du groupe des groupements Les Mousquetaires, qu'on connaît mieux sur la marque Intermarché. Bonjour Hubert. Bonjour. Et puis notre deuxième expert, Frédéric Charles, qui est responsable stratégie-gouvernance du système d'information Lyonnaise des Eaux, Suez Environnement. Bonjour. Bonjour Eric. Les sujets de la semaine, premier sujet, les hésiteurs de logiciels européens qui ont poursuivi leur croissance en 2011. C'est une étude du cabinet Trophel Capital. C'est un chiffre d'affaires global en hausse de 20% à 37,2 milliards d'euros. Un investissement R&D de 5,7 milliards d'euros en hausse de 4%. Ça concerne 60 000 développeurs en France. Donc voilà, en 2011, ça s'est bien passé. En 2012, peut-être moins, Frédéric ? Alors, ce n'est pas surprenant que le logiciel fonctionne. L'économie est en train de se numériser. Marc Andressen, l'ancien fondateur de Mosaïque, disait que le logiciel est en train de manger la planète. C'était son image. Donc on a de plus en plus de logiciels, plus en plus de données, plus en plus de logiciels. C'est normal que ça croise. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'à l'intérieur du logiciel, il y a différentes catégories de logiciels. On a des logiciels d'entreprise, logiciels de jeu. C'est ça. On est dans le... C'est un peu global. Voilà. La chiffre est quand même un peu globale. Il faut savoir si l'entreprise est le jeu. Dans l'entreprise, on va avoir différentes catégories de logiciels. Si c'est des logiciels qui sont très génériques, comme la comptabilité, la finance, c'est-à-dire le leader européen est sur ce type de catégorie. Ou des logiciels qui sont très métiers, comme je citais SAP avant et Dassault, par exemple, qui est le numéro 2 européen, qui, lui, dans les logiciels beaucoup plus spécialisés sur des process et sur des métiers particuliers. Ce qu'il faut aussi considérer, c'est que globalement, les chiffres sont en croissance. Par contre, il y a l'industrie logicielle, il y a énormément de rachats, de fusions, d'acquisitions de start-up qui démarquent et sont reprises. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un cycle qui va bien. Ça veut dire que pour les entreprises qui investissent dans le logiciel, ces entreprises-là, quelque part, tant que ce cycle fonctionne et que c'est recyclé, elles ne prennent pas trop de risques à, finalement, faire développer par d'autres ce qu'elles pourraient développer en interne. C'est quand même une des questions. Attention avec le développement du cloud, du SaaS, logiciels en service. C'est là-dessus que je voulais venir parce que le modèle traditionnel des éditeurs de logiciels, c'est vendre des boîtes, des licences dans les entreprises par milieu d'utilisateurs. Et là, avec ce qu'on appelle le software as a service, c'est-à-dire qu'on loue le temps d'utilisation du logiciel, voilà, le business model, le modèle économique n'est plus le même pour l'éditeur. Donc, il faut anticiper. Alors, ce logiciel, le modèle économique n'est plus le même pour l'éditeur. Donc, ça veut donc dire que certains éditeurs fragiles auront disparaître, clairement, auront se faire reprendre parce qu'ils n'auront pas su aller vers le SaaS et le cloud à temps. Il faut être conscient de ça. C'est aussi encore plus, quelque part, de service pour l'entreprise, mais aussi plus de risque parce qu'avec le software as a service, c'est aussi la plateforme que l'on loue et qu'on achète. Donc, ça veut dire que si à la fin du mois, on a un dépôt de bilan, ça veut dire que l'hébergement n'est plus payé et donc l'application s'arrête purement et simplement. Ce qui, avec le logiciel installé, faisait qu'on installait le logiciel sur ses serveurs. Et même si l'éditeur venait à arrêter la vie de sa société, on pouvait encore le temps de... Il n'y avait plus d'évolution, mais on pouvait avoir plus de temps de se retourner. Donc, on a un monde plus rapide sur ce sujet. Mais cette santé... Enfin, on peut imaginer que les éditeurs des logiciels vont continuer à progresser sur 2012. Et puis...